Allez, on est parti, yo tout le monde, yo tout le monde, yo tout le monde, prenez place, prenez place, on va se lancer une petite game de LOL pour se chauffer, puis après on ira sur Age of Empyre 4. Salut tout le monde, salut Kawaki, salut Katatsuki, Basil aussi, Overpsycho, y'a au doigt que t'as déserté, déserté comment ça, sur ma chaîne ? Sur ma chaîne peut-être, mais tu peux pas dire que j'ai déserté vu la semaine, vous m'avez vu, sur Zen, sur Popcorn, Ocast Gentleman de League of Legends, Ocast Gentleman sur AO4. Il y a eu un tournage qui a été fait aussi là, qui va pas tarder à venir sur Youtube, très sympa, avec beaucoup, beaucoup de personnalité. C'est pas sur ma chaîne, bien évidemment. Mais, moi au contraire, à l'inverse, je devrais plutôt me faire discret, à l'inverse, à l'inverse. C'est pour ça qu'on va se calmer un peu, on va se reconcentrer sur nos projets. On a des gros likes arrivent, y'a nos boucracs, le deuxième épisode qui va arriver dans pas longtemps. Je vous tiens de recourir, parce qu'on aura besoin de vous. Mais pas que. Mais pas que. En tout cas, aujourd'hui, on se focus sur la petite game de LOL qui vient de se lancer. On est déjà dans la draft. Hop. Je vais enlever le compteur, carrément. Hop. Alors, on a mis un peu le rush, du coup, LOL, en pause. Mais je vous l'avais dit, de toute façon, c'est ça qui allait être compliqué, c'est de pouvoir mettre des heures de manière régulière. C'est pour ça qu'on se mettait pas trop de défis de rush. Mais je crois qu'on est jusqu'à mai, hein. Donc, on va juste te reprendre. Là, je suis sur le main compte. Qui est au bord du émeraude diamant. Mais c'est juste histoire de faire une petite game sans rentrer non plus dans le trailer de l'autre compte. Du coup, t'es aussi Head of A.O. Non, non, non. Y'a pas vraiment d'Head of A.O. C'est un jeu où My Lord peut s'autogérer. Beaucoup de maturité, en plus, le joueur. Mais, par défaut, s'il doit y en avoir un, je pense que, naturellement... En parlant du jeu, ça serait moi, actuellement. Mais bon. Je l'ai prouvé avec Ginkoff hier. On l'a rousté. Est-ce qu'il va y avoir une autre vidéo, Red Bull, sur les Slacklines ? Ah, je vois de quoi tu me parles. Au cas où les gens n'ont pas, je vais vous montrer. Max Verstappen. Je t'en ai avis... C'est fort. Nidalee, Jinx, Senna... Pour ceux qui n'ont pas la ref, on parle de ça. C'est un quiz qu'on a mis en place avec Red Bull Checkpoint. Pour ceux qui sont sympas, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été un peu étonnés de me voir sur la chaîne. On avait été l'un des premiers à être sur cette chaîne avec notre premier concept. On avait repris un peu rap-jeu. Rappelez-vous. Je crois que je dois toujours être parmi les vidéos, je pense, les plus populaires, logiquement. Parce qu'on a eu quand même des beaux invités. Voilà. On avait reçu Squeezie, on avait reçu Kameto, on avait reçu Gotaga, McFive et Carlito. Mais bon, c'est il y a longtemps, je pense que les gens n'ont pas forcément la ref. Et sinon, on a lancé un nouveau concept. Parce que du coup, ça faisait quand même un petit moment qu'on avait pu faire des choses ensemble avec Red Bull. Nouveau concept, c'est en gros, on invite des personnalités, on leur fait faire des quiz dans des conditions extrêmes. Et là, on était sur des slacklines à plus de 40 ou 50 mètres de haut. Et oui, je te le dis, il y aura d'autres épisodes. Vu qu'à la fin, on dit que le gagnant reviendra. Alors par contre, ça ne sera pas du tout sur des slacklines. C'est que chaque vidéo, ça sera un défi différent pour les participants. Donc pour les slacklines, non, tu n'en reverras pas. Allez, une gaine, on va essayer de la gagner. On va essayer de la gagner. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Alors, c'est quoi en face ? Donc c'est le talon de jungle. Moi, j'ai une TP électrocute contre une poigne Diana. Qu'est-ce que vous en pensez de poigne Diana ? Au contraire, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Après, ce n'est pas si mauvais. Même le plus court des instants est en train de beauté. Ouais, pour ceux qui veulent savoir un peu, pour My Island, c'est à 18h30 que la finale va démarrer. Oui, c'est vrai que le filtre est un peu décliné parce que j'avais baissé la minimap. Je vais peut-être la remettre gros, ce n'est pas grave pour la game. Il faudrait que je le remette, l'overlay. Je ne sais plus si c'était à combien. C'était vraiment big. Bon, on va mettre ça comme ça pour le moment. Elle va prendre la place, mais bon. Petit proc électrocute. On esquivant le plus spell. C'est vrai que je joue moins à l'all du coup, en ce moment-là. Je n'ai vraiment plus le temps de lancer le PC. Forcément, ça se perd, mais... C'est moins pixel quand tu joues de manière moins active. Je ne sais pas que je lui donne des free stacks de poignes. Un peu hésitant mes clics actuellement. Je crois qu'elle joue Ignite en plus. Je dois prendre ça en compte, ne pas être trop agressif finalement. Là, tant mieux. Elle, elle va essayer de capitaliser sur le fog du début. Je vais me concentrer sur le farming et trouver un bac assez rapido. Avec la TP. Là, sur le canon, je peux la gêner, ceci est le QO. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait bien. Moi, je n'ai pas esquivé le QO. Voilà. On s'est un peu respecté ici. Je ne sais pas qu'elle joue Ignite un peu totalement me kill. Mais au moins, on lui a calmé les mauvaises envies. Ah, c'est vraiment pas en place. Niveau d'acide. La nature est bien trop silencieuse ici. Un ennemi a été tué. J'ai vécu, je vive et je viendrai pour l'éteint. Je n'allais pas. Nice. Bon, c'est sûr que j'allais me faire gank en 2v2. Mais bon, on a le 2v2 vu qu'elle était low. Et qu'on était sur notre côté. On voit qu'elle est assez offensive. Je ne vais pas TP. Il me permet de la garder pour pouvoir re-TP direct. Là, je vais pouvoir retrain un peu et re-TP direct. Vraiment conserver l'avantage jusqu'à mon niveau 6. Désolé, pour la sitting et tout, là, je suis à 50%. Parce que vraiment, quand tu fais une game par semaine, dur d'être on point. On va recommencer à pratiquer. C'est vrai que j'avais eu une grosse phase LOL quand même. J'avais bien rejoué pendant un mois. Là, j'avoue que je n'ai plus du tout relancé le jeu. Mais on s'y remettra, on s'y remettra. C'est le temps de... De rejouer le gros event. Oh, plaque du... Hop. Plaque d'os. On pose nos dégâts. J'en ai bien mis un coup de tour. Elle l'a pris le coup de tour. Elle ne doit pas trop represser ce qui se passe, là, la Diana. Est-ce qu'elle va essayer de back ? Je vais la cancel. Non. Là, niveau 6, je peux totalement soit la tuer, soit la vraiment encore plus la gêner. J'ai encore ma TP au cas où ça se passe mal. Elle est en train de revenir, là, mon clic. On passe niveau 6. Hop, directement. Hop, hop, hop. On est à droit sur le bisou. Hop, bisou qui touche. Allez, retour. C'est clean. Aucune précipitation. Clean. C'était mon main, Harry. Je peux griller une plaque. J'ai ma TP. A plus. Je vais voir si il y a Nidali qui est quand même très offensive. Après, elle a le droit. C'est Nidali. Et là, je vais TP. Je suis assalé. Je suis assalé. Je suis assalé. J'aurais bien aimé faire proc la plaque d'os. Le bec qui passe. On n'a plus de mana si je trouve que le bisou, elle est morte. Bisou touché. On en rate très peu ici. On va dire que c'était pour me laisser le kill, beau gosse. Bien vu. Ah, bah non. Je saurais pas. Un ennemi a été tué. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Prends une plaque. T'as tiré le talon. Mon ulti au pire, ça ne me dérangerait pas de le claquer. Prends une taille, pas de soucis. Nice. Ok, alors My Island, c'est 18h30 pour My Island. Mon frère. Je vais partir de chez moi bien plus tôt. Prends une plaque. Hum, 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 hum. La vie des mortels est si fugace. Quelle douceur. Ah, si j'avais mis le bisou, je le volais, quoi. Je pense que j'ai pas besoin de flash. J'ai pas de mana. Tous les animaux ont faim de quelque chose. Nice. C'est pas que j'avais mis le noire d'ici. Ah, il a esquivé le trap, bien joué à lui. Un allié a été tué. Comme cette forêt, je suis sauvage. Je pense qu'elle aurait dû prendre pre-shot que j'allais bisou Diana et pas tout mettre sur Diana pour garder sur talon. Et du coup, moi, Diana, je l'avais, de toute façon. Mais elle a voulu assurer qu'il soit Diana. Je comprends aussi. Hum, 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 hum. Ok, j'ai malignance. On a rattrapé le farming, hein, qu'on a raté au début. On a dit temps de sécurité pour pas se faire cancel. On y retourne. Oh, attends, mais elle a lancé un ulti-jing super rapide, non ? C'est normal, ce qui s'est passé ? J'ai l'impression qu'il est parti très vite, qu'il n'y a pas eu l'incantation. Ah, ça a fait chier de mettre le bisou ici, mais bon. Pas envie de rater de canon. Ah, ça a fait chier de s'enfermer. Ah, ça a fait chier de s'enfermer. Ah, j'ai des comps, je peux, les frères, hein. Là, désolé, les frères, je peux pas plus, hein. Est-ce que tu peux ? C'est un mot que j'ai la plaque. Ah, c'est un mot que j'ai la plaque. Ah, c'est un mot que j'ai le plus court. Ah, c'est un mot que j'ai la plaque. Ah, c'est un mot que j'ai la marque. C'est tout à l'heure ça mon pote, c'est parti parce que j'avais pas les tuer, j'avais beaucoup d'HP, donc j'ai du coup d'eau à re-back. Ok, let's go. Oh. Oh. Nice. Nice. Good. Good. C'est parti, c'est parti. Ok. C'est parti. Nice. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. J'ai pas réussi à prendre la plante en instant. C'est parti. 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 . C'est parti. 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 Qui en peut être un très bon joueur Mais il fait énormément de vidéos YouTube pour apprendre le jeu Les tierlists et compagnie Enfin vraiment autant de divertissement Que Que gros level Marine Lord qui est notre gars à nous Justement qu'on connait Je me demande si WAM et Pipipa Ou ils ont pas un lien de parenté Je sais qu'il y a des frères là-dedans Je crois que c'est Luciferon Vortex qui sont frères déjà Luciferon Vortex Je crois qu'il y a un lien de parenté Et WAM frère de Pipa Et WAM et Pipipa sont frères aussi C'est pour ça que c'est fou les gars, c'est vraiment des têtes les mecs Je vous dis que je connais un peu la scène Donc forcément j'ai des petits restes En force d'avoir écouté des cases, d'avoir regardé des trucs Donc après il y a Luciferon Vortex Deux gros espagnols frères aussi Anoten je connais pas, B je connais forcément Et The Muslim forcément aussi I Magic ça me dit rien mais je pense que C'est pas un inconnu Et là je connais ces personnes Ah c'est Raycon Raycon ça me dit un truc C'est un mec que je crois il est Après il a l'air d'avoir forfait plutôt Raycon Raycon ça me dit un truc Mais en tout cas ouais Là vous avez les meilleurs joueurs européens On peut dire ça comme ça Là 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 dedans Là vous avez les meilleurs joueurs européens Que vous allez voir quasiment à tous les tournois Dans les derniers Et je crois qu'il y a la Je crois qu'il y a la trinité C'est Pipipa, Obisti, Marine Lord Et après il y a toujours une petite surprise quoi Ça je crois que c'est la trinité de mémoire Canada, Europe Je sais mais il y a Lou qui est chinois aussi Mais du coup ça veut dire qu'ils sont sur le continent européen C'est ça que je veux dire Je vois pas Je vois pas Lou jouer de Chine Sur les serveurs contre Marine Lord qui est en Europe Les frères Activez, activez le cerveau Activez le cerveau Ça que je veux dire c'est que c'est des joueurs sur le sol européen Donc je me demande s'il y a peut-être des joueurs sur le sol américain Sur le sol Parce que je connais pas du tout les autres scènes Autant je me suis intéressé à ce qu'il y a ici Du coup si les Canadiens viennent ici Et s'ils louent Bon je pense pas que Lou est le seul chinois d'AO Viennent ici Bah c'est sûrement qu'on a la scène la plus intéressante En tout cas elle fait partie des plus intéressantes En termes de cash price et en termes de compétition Puisque l'Europe est meilleure Exactement Vous avez plaisir sur un jeu de voir les autres venir ici C'est pas l'inverse Et ouais ouais Donc ils sont bientôt sur le sol européen Et donc Bah il y a eu un petit tournoi Tranquilou Il y a eu des phases de pool Qui a donné lieu au playoff Et au playoff on a vu ce match là hier Marine Lord contre Lou 4-0 Pupipa au cas 4-0 Bistip Pour moi Bistip c'est un youtuber Lol J'aime bien le tote avec ça Mais je vais vous montrer la chaîne YouTube de Bistip Ce soir je parle beaucoup de lui Mais si vous êtes bilingue Après il parle pas d'anglais trop compliqué Il est pas Il est pas anglophone de base Mais sa chaîne elle est pépite Si vous êtes des gros Un gros trailer d'ordaos Sa chaîne elle est pépite Il sort du contenu mais à foison C'est sûr qu'on va descendre un peu Après là ça fait longtemps que j'ai pas regardé ou quoi Mais vous allez voir qu'il y a des vidéos que je regarde C'est quand voilà celle-là tu vois je l'ai vue Charlie sur janvier Après ça fait longtemps J'ai passé mon AO Je l'ai passé mon AO Ah ici ça avait tenté Bah tu vois avec les nouvelles scies j'avais un peu lâché Hop ça ça a été vu Ça ça a été un peu vu Tu vois je vous mens pas Ça ça a été un peu vu aussi Ça aussi Ça aussi Il avait pas fait une Ah ça Sur les uniques unités Elle devait pas être intéressante celle-là Pour bien comprendre déjà Tu regardes ça Tu regardes ça en x2 Et t'apprends Et t'apprends Bref c'est un bon business Mais voilà autant vous dire qu'il faut aussi beaucoup de contenu Twitch YouTube Mais sur la compète Bah pour l'instant la grande finale c'est Maré Nord contre Poppy Pao C'est 18h ou 18h30 j'ai pas l'info Je crois que ça sera en BO7 aussi 6700 dollars pour le premier 4400 pour le second Voilà ce que va gagner Marine Love Parce que dans tous les cas il ne pourra pas faire pire BO9 peut-être Je sais pas C'est lui sur rival Pipi Pao Ouais je pense que c'est lui Actuellement en état de forme En fait il me parlait beaucoup de Lou Marine Love Mais c'est parce que Lou Je sais plus pourquoi il me parlait de Lou Mais parce qu'ils jouent beaucoup ensemble Et tous ils se connaissent bien Donc ça le fait toujours un peu chier de jouer Lou Mais je sais pas qu'il préfère entre Lou ou Pipi Pao Comme match-up je sais pas du tout Je pense qu'il préfère limite jouer Pipi Pao Pupi Pao Après il est très très fort Pupi Pao C'est récent résultat Quatrième, premier, premier Je vais voir les récents résultats de Marine Lord Qu'est-ce qu'il est beau quand même Marine Lord, Marine Lord C'est bien jaune par ici Premier, premier, premier Hop 2500, 8000 dollars 1200, 8000 dollars 100 000 dollars mesdames et messieurs 100 000 dollars pour le Red Bull Wololo de 2022 Ça a été gagné par qui ? Non c'est 4-0 contre The Mista C'est ça, il a 4-0 Mista Là il avait 5-1 Beastie Oh l'Inok Vortix aussi Vortix on en parlait de l'espagnol Il est très fort Tranquille Allez on va aller découvrir ça Mais je voulais vous parler justement avant Du concours Du concours mesdames et messieurs Qu'il y a sur Mon Twitter si vous l'avez vu Je me remets en full cam Est-ce que vous l'avez vu ce concours Ah oui il y a beaucoup de participants déjà Il y a beaucoup beaucoup de participants Ça me régale Je crois que je l'ai là en plus Je suis en train de... Ouais non c'est bon Le concours il est là Regardez Si vous voulez y participer Si vous ne l'avez pas fait déjà Hop Il y a un Rogue Zephyrus G14 OLED A gagner C'est une belle pépite Je vais vous montrer les caractéristiques dans un instant Mais c'est quasiment 2000€ là de fournis Avec AsusRox pour sortir de la chaîne On fait beaucoup beaucoup de choses toute l'année Mais là les PC c'est ce qui marche le mieux Forcément pour vous régaler Il y a déjà 3 ans qu'on est ensemble Ils continuent de nous soutenir cette année aussi Et justement ils vous font gagner là pour Entre guillemets fêter la re-signature Ils font gagner un Rogue Zephyrus G14 OLED Et donc je suis parti chercher les petites caractéristiques Bien évidemment Hop le voici Il est beau hein Il est canon hein Il est canon canon Et on voit justement le prix en 1999 En tout cas affiché sur la boutique d'Asus C'est quand même un beau morceau Donc là vous pouvez participer Donc vous avez aussi toutes les indications Qui sont ici Donc là on voit que c'est l'écran OLED 120Hz Avec 0,2 millisecondes Une Nvidia RTX 4050 A l'intérieur avec 6Go DDR5 RAM de 32Go Et un AMD Ryzen 9 Pour faire tourner en pros Donc vous pouvez tout faire avec Vous pouvez tout faire avec Et du coup je l'ai là J'ai aimé la gagner sur Twitter en 10 ans Ah il y en a plein qui me disent ça Et puis ils finissent par gagner au bout d'un moment Je l'ai ici On va le déballer pour l'observer un petit peu Je le serai peut-être même en fond là Sur la fin du live Mais du coup le concours est bien lancé Tire juste en le 27 Donc il reste encore quelques jours Pour participer Et on va vous mettre un lien si vous voulez dans le chat Un lien pour En savoir un petit peu plus Voilà sur la Fnac Donc c'est exactement ce modèle là Parce que du coup sur Asus Vous avez vu justement après la config Que vous pouvez adapter Mais bien sûr tous les revendeurs Ont les produits Asus ROG Donc la Fnac par exemple Là vous l'avez à 1989 aussi Et surtout que là vous avez bien les caractéristiques Qui vont vous être expliquées Ici Donc on est bien sur le Ryzen 9 Qu'on a vu 32Go La Nvidia 4050 Voir vidéo dédiée On l'avait vu Disque dur SSD Avec 1Go Enfin 1000Go pardon 1T Après tout ce qu'il y a de plus classique Mais en tout cas vous voyez que c'est une machine Qui est fait pour Pour des gamers En tout cas vous pouvez vraiment jouer Dans de bonnes conditions là dessus Je ne suis pas inquiet Maintenant voyons voir Parce que ça reste un 14 pouces De ce que j'ai vu 14 pouces Donc hop On se remet en full cam La boîte est là Je vous mets le lien dans le chat Comme ça vous pouvez regarder en même temps Si vous voulez le composant plus en détail Parce que là j'ai rien à vous vendre Je dois juste vous le faire gagner Donc ça c'est les choses les plus simples à faire Je dois juste vous le faire gagner Mesdames et messieurs Donc avec la boîte C'est exactement lui Qui partira à la maison C'est exactement lui Qui partira chez vous Je suis à deux doigts de le signer J'aime bien faire ça Pour vous prouver que c'est vraiment Les produits que je vous montre à l'écran En fait maintenant On aime bien faire ça Avec les sponsors qui nous suivent Sur le long terme On leur demande les produits à l'avance Comme ça nous on se permet De les envoyer directement Dès qu'on a le gagnant Donc après très souvent Ça crée des semaines de décalage Tant de remonter l'info Qui s'en occupe Donc là maintenant Nous on reçoit les produits On peut vous les présenter Et vous les envoyer dans la foulée Je n'ai pas de stylo Mais je vous jure que c'est lui Je vous jure que c'est lui qui part Parce que là S'il n'est pas parti C'est qu'il est resté chez moi Ok Donc déjà On a de la protection Ok D'accord Ça c'est nouveau Il y a l'intérieur Donc là Il y a des connectiques J'imagine Ah mais ça Ça vous fait pas chier Si j'ouvre le plastique C'est horrible Si j'ouvre tout Ça se fait hap C'est bien Quand vous recevez Et que c'est tout emballé Vous voulez le voir Vous voulez le voir Vous voulez garder le secret Après c'est qu'un bout de plastique Mais Ouvre pas en vrai Comme tu veux Montre Non Montre Ouvre pas T'inquiète Ouvre pas En fait je me dis Que vous pouvez le voir Sur internet C'est exactement le même En blanc et compagnie Ouvre sans fou Est-ce que vous doutez Qu'il y a un produit à l'intérieur Vous pensez qu'on fait du scam nous Non C'est pas le genre de la maison Non C'est lui C'est lui en blanc On te croit Merci C'est lui qui a gagné Avec le clavier Là vous le voyez Clavier écran 14 pouces Montre-le Bon allez Ok Vous ferez le deuil Du petit plastique Au moins comme ça Parce que j'avoue Moi je suis un peu curieux De voir 14 pouces J'ai envie de voir A peu près Ce que ça donne Pour gamer Ah c'est bon Il est ouvert Au pire Je signerai la boîte Noire Comme ça Il y aura eu un intérêt A enlever le plastique Et non pas la grosse boîte Parce que du coup Ça se garde un peu plus La boîte noire Ok En tout cas ici Il y a un truc Qui est Peut-être le logo Peut-être le logo Qui est représenté Rogue Zephyrus Honnêtement Elle se garde la boîte Elle est canon La boîte Elle est en bonne qualité Il y a le petit logo Asus là ici On le voit bien Il y a le Rogue Zephyrus Ici aussi Elle se garde Pour la transporter Potentiellement Maintenant Découvrons Ok Il y a du scotch Il n'y a pas de scotch J'ai trop peur De démonter la boîte Et de ne pas réussir A vous la remettre En bon état On va faire ça proprement J'utilise mes deux mains Désolé Attendez Il y a un truc Que vous ne devez pas voir Oh non J'ai raté mon troll J'avais reçu une notif De Marine Lord Sur Whatsapp D'ailleurs mon Whatsapp Qui est affiché Ça aurait pu leak Des trucs de fou Et le Whatsapp De Marine Lord C'est Yodwag Du coup T'as des astuces Pour la finale Mais je ne peux pas Vous le montrer Sinon je serais obligé D'affiché mon Whatsapp Par contre C'est fou Que mon Whatsapp S'est encore connecté Là Il y a eu de la chance Que personne ne m'ait parlé Pendant la game De LOL J'aimerais bien Vous montrer On doit que T'as des titres Pour la finale La brute de A.E. Attendez Parce qu'il faut Que je brief mon joueur Hier T'as été bon C'était pas parfait Non plus Pas d'excès De confiance Reste Focus Attends j'ai déjà du focus Non j'ai pas du focus Encore Reste focus Sur Ce qu'on a Travaillé N'oublie pas De bien scout Bien scout Anticiper Les ressources Importantes De l'adversaire En phase Deux Trois Pour pouvoir Les deny Et si Tu sens Que le matchup T'amène Vers une game longue Je compte sur toi Pour bien focus Les reliques Après C'est que De la micro Tu sais faire Voilà Voilà les mots Les mots importants Les mots importants D'un coach investi Qui a envie de voir son joueur briller Voir son joueur gagner Son premier tournoi Va porter un Un trophée Ça va le faire réfléchir Ça va le faire bosser un petit peu Là S'il a eu encore un petit peu de temps Parce qu'il lui joue à 18h 18h30 Toujours être présent Pour les joueurs C'est ça qui est important Toujours être présent Pour les joueurs Revenons à nos moutons Le voici Le Zephyrus La boîte J'étais en train de l'ouvrir Vous avez le lien dans le chat Qui tourne Si vous voulez voir Les caractéristres Et qu'en même temps 2000€ C'est ce que vaut Oh ! C'est ce que vaut le produit Et il est bien blanc Comme annoncé Ah oui Attendez que J'ai pas envie D'enlever le plastique Là par contre Léger Honnêtement léger Est-ce que je peux l'ouvrir sans Là ça m'embête D'enlever ce plastique là Vous avez la petite La petite gravure ici Là avec Asus Ça c'est sur le PC Directement Ouais je sais que c'est un plaisir Normalement Bon je vous le prends Je vous le prends ce plaisir Je te laisse ça là Mesdames et messieurs Ça sera peut-être Ça sera peut-être à vous Canon Il est canon Et il est extrêmement léger Ils ont dit le poids Il est extrêmement léger Les gars Je crois qu'il doit faire 2 kills 2 kills 5 1 kilo 5 1 kilo 5 Je vous jure C'est Je suis impressionné 1 kilo 5 Poids du produit Ah j'ai dit 2 kills 5 Moi Chargeur en USB C'est Port USB Memory card HDMI C'est quoi un DCIN Port DCIN Je ne connais pas trop C'est une sorte de rectangle Pour l'allumer celle-là Je mets une qui n'a pas de batterie Non honnêtement Il est canon Honnêtement Il est canon Je l'ai commandé Bah si tu le gagnes Tu pourras aussi l'offrir A quelqu'un d'autre Ouais désolé Je me fais des kiffes Avec les reflets Magnifique Comme on participe Ça se passe sur Twitter Justement mesdames et messieurs Sur Twitter Je vous remonte ça rapidement Hop Ici Follow DwaygeBiasusKrog RT Like Et il y aura le tirage sur le 27 Et ensuite On s'occupe nous De vous l'envoyer Directement Dans les jours qui suivent Hop Je remets ça bien La pousse de protection Je vais le laisser derrière le PC Je vais le laisser un peu en expo C'est que j'ai pas mis de pantalon Comme d'âme On est dimanche On va quand même contrôler le Le geste Ok Je peux vous montrer comment RT Like Ouais bien sûr C'est juste ici là Les deux boutons là Tu les actives les deux Tu vois regarde 8000-8000 C'est à dire que Tous ceux qui ont RT On Like Donc tu sais que les 8000 Sont quasiment éligibles Et après on vérifie juste Que les comptes ont bien été follow Et c'est bon Pour vous Ah tiens en parlant D'événements à venir Il y a ça aussi Qui arrive Mardi J'ai invité plein de copains Là on a fait des belles teams Pour la battle Des CIO Sur Apex Legends Ça va être très sympa ça aussi Je vous dis il se passe plein de trucs Très sympa C'est que pour ceux qui sont en France Pas que la France je crois Mais je crois Pas non plus tout Le monde entier Je vais laisser les modérateurs Te donner un peu plus de détails Sinon sur les infos que j'ai Sur le PC Pour être encore plus clair Parce que là du coup Vous avez toutes les caractéristiques Techniques Ici affichées à l'écran Il est disponible Si vous voulez même L'obtenir Là par exemple sur la Fnac 1999 Annoncé C'est bien celui là On est vraiment sur le bon modèle Le même Du même Et du coup Il s'agit d'une des plus grosses nouveautés De cette année Chez Rogue Le châssis est complètement repensé C'est pour ça qu'on l'a vu Il est canon Ça clairement Il a de la tronche L'anime Matrix au dos A été remplacé par une barre lumineuse Ah ça aura été beau de l'allumer Mais ça je vous laisserai ce plaisir là Le châssis est plus épuré Et équipé des derniers composants Sortis sur le marché C'est peut-être pour ça aussi Qu'il se veut très performant Très léger Ce châssis En plus d'être équipé Des derniers composants Est destiné aux gamers Mais plus largement A tous les créatifs Et créateurs de contenu En tout genre Donc tous ceux qui font du montage Photoshop Quand t'as une machine qui tourne bien Tu peux quasiment Tout faire dessus Il est assez léger Bah tu vois J'en ai parlé On parle d'un autre De la gamme Think and Light Et il est équipé De la technologie Rogue Intelligent Cooling Afin de conserver Une utilisation optimale Des composants Qui se retrouvent Refroidis Dans la meilleure des manières C'est souvent le problème Des PC portables C'est qu'en fonction du support Ça chauffe Là Asus commence à avoir Une sacrée expérience Parce qu'il faut aussi De la tablette Il faut en plein de choses Des trucs que tu peux décrocher Donc ils ont une vraie exp Et puis ce qui est bien Avec Asus C'est que c'est aussi Qu'ils fabriquent Donc c'est leurs usines Ça leur appartient Donc quand ils investissent Ils ont la recherche Ça sera pour leurs produits De manière prioritaire Forcément Donc là ils ont tout mis dedans D'après eux Toutes les nouveautés Premier écran gaming OLED De chez Rogue Ça c'est noté en gras Premier écran gaming OLED De chez Rogue Donc dommage Je suis à deux doigts De le brancher De l'allumer Ce nouvel écran bénéficie De l'ensemble Des bénéfices De la certification Nebula Qui était déjà présente Sur les produits passés Mais en plus de ça OLED maintenant Ce n'est pas un écran OLED classique Mais un écran OLED G5 Ce qui est pour Le moment assez rare Sur les écrans OLED Cela signifie qu'il n'y aura pas De déchirement de l'image Ni de ghosting Sur ce laptop Je crois que je vais le garder Voilà Voilà le fin mot De cette histoire Le concours est annulé Rentrez tout chez vous Rentrez chez vous On annule tout On annule tout On annule tout Non en tout cas Ça me fait plaisir Chaque fois que Rogue Voilà comprend Qu'on a besoin aussi De vous récompenser Vous changer les idées Vous donnez de la force Sur toute l'année Sur tout ce qu'on fait C'est la moindre des choses De pouvoir vous offrir Des produits Quand on le peut RT retweet Je vous laisse les modérateurs Vous parler De tous les petits détails Si vous avez des questions N'hésitez pas On vous remettra le lien De toute façon Tout au long du live On va essayer de le mettre De manière automatique Rappelez aussi le concours En même temps On vous met le lien Du PC portable Plus le lien du concours Pour participer On va essayer de faire ça propre Et moi je vais aller me faire Une petite game ou deux D'AOE Et on va partir en rank-aid Mes premières rank-aid Sur AOE Oh bordel Ouais le concours Il est sur Twitter Oh bordel Est-ce que vous êtes prêts Pour de la rank-aid Sur AOE Il est vraiment incroyable Il y a juste le 14 pouces Qui me titille A voir Honnêtement à voir C'est aussi pratique D'avoir quelque chose D'assez compact Petit Qui peut amener dans le lit Ça a ses avantages Comme ses inconvénients Mais au moins Au moins Ils ont Un écran De très grande qualité Mais à voir Je peux comprendre Si tu joues A Je ne sais pas Un FPS Ou quoi Ça peut être Contraignant Mais même pas sûr Parce que même Tu vois Quand on joue à des CS Et tout On venait bien Reprendre les écrans Les écrans carrés Et tout Je ne sais pas Je ne sais pas vraiment Si le 14 pouces Peut être vraiment Un souci sur le long terme Mais Au pire du pire Mec C'est comme ça Tu branches sur un HDMI Tu branches sur un écran Et ça retransmet sur ta télé Tu vois Si tu as vraiment besoin D'un bel écran Pour regarder Une série Un film Ou quoi Si c'est pour jouer J'avoue que c'est un peu plus chiant De faire ça Mais tu peux toujours L'utiliser en tour Et le brancher un écran Quand tu arrives à la maison Ça c'est pas problématique aussi Et ça devient ton deuxième écran Le 14 pouces Tu peux Tu vois Tu peux faire ça Tu prends un bel écran à côté Allez Euh Ranker Mais je ne sais pas faire moi Classé Aucun Aucun rang actuel Oh bordel Préférence de carte Je dois C'est des bannes Ou c'est des piques Euh Vas-y on va éviter Danube Flem Il n'y a que ça comme map là Fortéresse Flem Et 4 lacs Flem Oh bordel Je ne sais pas où mettre la caméra Sur AOE Hein Je vais mettre en petit déjà Au pire Ozef Le truc c'est que dès que ça va démarrer Moi vu que je ne suis pas non plus Je ne suis pas Marine Lord Je vais avoir besoin de focus Dans ma game quoi Je ne vais pas pouvoir m'occuper De trop de trucs Ah bah ouais Il va falloir faire beaucoup d'actions par minute Là elle est bien la gamme On verra On a notre adversaire On va jouer français pour la première On ne peut pas savoir il joue quoi Ouah Il est niveau 307 Vas-y va m'allumer Mais il est hors Sean Ranked Salaud Frérot Il a un milliard d'heures de jeux Je suis déjà en panique Et il joue anglais Oh bordel Nickoff Il joue anglais Oh bordel Je ne connais pas la map Je ne connais pas la map Ça fait partie des maps Que je ne connais pas Oh c'est la panique Ok mesdames et messieurs Ok mesdames et messieurs Allez ça part Wow J'ai joué la mine d'or Elle s'est foutue là-bas Ok Je vois qu'il y a des... Bon après l'eau n'a pas l'air d'être trop importante sur cette map Oh bivado ! Anglais, la map est grande quand même Ce qui devrait plutôt être à mon avantage contre anglais Du coup je peux le voir entre guillemets venir Ah merde j'ai pas remis mes moutons putain J'ai un peu de choc là Je vais déposer les moutons en passant, je vais devoir perdre un peu un tour Après il y en avait deux là Très nouillé Allez ramène moi ça fast Ok C'est quoi cette musique horrible là ? Je suis en stress moi Ça va la caméra, gêne pas ? Vas-y pose tes moutons toi Ok on va passer l'âge Ok on va passer l'âge Bah on va qu'on va kilometer Parade Eh цвет Et mec Escli Uubivado Et li tico Mannemans Parade Escolter Parade R美味 Rills Explorons Merci pour le conseil Marine Lord sur le chat Mesdames et messieurs je veux une pluie d'encouragement pour le frérot Qui est dans sa journée un peu importante Peut-être le premier titre tout à l'heure pour Marine Lord Sur les couleurs de Gentleman Il va pas être content de voir ce que je fais Le rush double TC sans même aller scouter l'adversaire Pas bien Pas bien Doig Ouhé 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 Oh Yo mon bro On va quand même aller checker qu'est-ce qu'il fait mais je pense qu'il va rusher H2 Pour aller chercher le forum Moi il a vu que je faisais plus d'or Donc il sait que je vais pas rush Oh il rush pire Donc il rush double TC, triple TC du coup Il a vu que je faisais ça du coup Je sais pas quoi faire là Si je dois triple TC du coup Escolte Arms que les retourner Cogia va le parade Coursor obéit Et c'est l'imendement C'est prêt ? Bien Ici En boulot Tout se dit Qu'est-ce qu'elle demande est-ce ? Perfecté ! Si ? Oye ! Oye ! Coursors Obeyaz ! Chavallon ici ! Est-ce que c'est béné ? Passent bien les couilles à son archer ! Il va en prendre deux pions quand même hein ! Il a joué à lui hein ! Comment il m'a pris shot ? Vas-y donne les-moi tes archers ! Donne les-moi mon frère ! Avec plaisir je te les vole ! Allez hop, moins deux ! Vas-y donne les-moi tes archers ! Donne les-moi mon frère ! Avec plaisir je te les vole ! Allez hop, moins deux ! Déchire-le mon frère ! Ah, moins trois ! Allez hop ! Tu perds tout ! Je fais la pire tout depuis tout à l'heure mon frère ! J'avais pas un bon rally point là ! J'avais pas un bon rally point là ! T'es un monstre ! T'es un monstre ! Tue-le ! Tue-le ! Tue-le ! Tue-le ! Prends ça à la maison ! Vous êtes des monstres les frères ! Vous êtes des monstres les frères ! Je ne peux pas te présenter ! C'est un monstre ! Je n'avoue que j'ai passé d'où l'heure. Il faut ça en urgence là, c'est long. J'ai mis trop de temps là, putain ! J'étais un peu con là ! Oh, j'étais un peu con là. Je vais devoir l'aborder de sanglis. C'est parti, c'est parti. Jamais trop tard pour brouetter Il prend une info que je voulais pas qu'il prenne là Je dois lâcher Hum La crise croire Je reconnais, je me suis beaucoup trop avancé sur la map J'ai sauté quelques étapes là Mon bondouag Euh ouais Du coup là je perds le contrôle de ça là Je crois que c'est un peu FF là Vas-y go next Je pense FF Je pense FF Tu vas pas autant m'avancer là, je pensais que j'avais affaire à un nublar Nice try, ouais ouais C'était un peu un cheese là Mon mauvais Merci pour le sub Nuno Je vais juste voir un peu mais je pense qu'il est Je pense qu'il est devant là En fait il m'a pris trop de peau au début Et là au niveau militaire En fait le problème c'est que je vais perdre là les deux arches Too early, too early, too Plus tard, faut que je m'avance comme ça plus tard Allez j'y retourne J'y retourne En tout cas ça va pas regarder Ouais c'est très reposant C'est très ASMR J'ai été bête, j'ai été bête Je pense qu'on était pas si mal Je lui avais pris beaucoup d'arches au début Incroyable, merci à toi Encore lui Après si je me fais streamhack aussi Y'a qu'un joueur sur le jeu ou quoi Encore lui quoi, la revanche Mais y'a qu'un joueur sur le jeu S'il vous plaît prenez le Xbox Game Pass, venez Il est passé platine en plus sur ma gueule Et comment ça un platine joue contre un Nudronkhead Aidez-moi Il a pris le russe Oh merde Oh merde Est-ce que vous avez vu sa chance? Je vous invite à faire un problème Et ce que vous avez vu Et ce que vous êtes en train? Ok Mandé Si Si What Edifico Si Passen Si What Edifico Ah bah c'est pire s'il est sur le stream J'espère pas quoi, au moins ça quoi Je suis un as hein, il a pas besoin de ça Non j'espère pas, je pense pas Il y a une éthique sur les joueurs de RTS Je vais être beaucoup plus patient de cette game J'ai l'impression que j'ai manqué de mouton là Je vais envoyer un 4ème à la mine pour ses culs Ne vous arrêtez pas de bosser, ne vous arrêtez pas de bosser Nickel Ok C'est beau ça Imaginez je bats un platine les gars Je pars en légende Je vous le dis tout de suite Là je bats le platine, je pars en légende Ah oui c'est vrai qu'il joue russe putain Oh putain, non Je viens de voir, il vient de tuer les serres là Faut que je trouve un pack de serres Putain j'ai complètement oublié qu'il jouait russe Il est sur ces serres là, après il a dû avoir deux scouts Je pense qu'il a déjà quasiment tous les serres Même les loups j'aurais dû les tuer Bon, mauvais C'est vrai qu'il joue russe, ma bad J'aurais dû au moins tuer ce pack Un pack ça aurait déjà été pas trop mal Mais après du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup de moutons Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'ai beaucoup de moutons Mais c'est normal parce qu'il est en train de tuer les serres J'ai beaucoup de moutons parce qu'il tue les serres le boys D'ailleurs je vais tenter de rusher Brouette On va faire la même erreur Garder les moutons pour plus tard Ce qui est cool c'est comment il m'a tué tous les serres J'ai vraiment par contre eu beaucoup de moutons On va prendre l'info Il me voit au bois, il a capté Après il pourrait être tenté de me faire une fast agression Avec des archers russes Pourquoi je prenne un forum trop bolzy Il est pas mal ici Après il y a lui qui peut être pas mal aussi Il va même avoir de la nourriture Je sais pas où le mettre Je crois que je vais le mettre là-haut C'est chiant mais excusez-moi Je vais se coûter aussi un peu là C'est chiant C'est chiant On va faire une demande de monde Provamos vale tutti Un a-tul Un boulot Cours grand court Courtois roviz Cavallo ici Oye oye Parade pour venir Parade pour la bourreur, quoi de la bourreur ? Toutes, Odite. Quoi de capere ? Et c'est l'imendement. Quoi de me ? Parade pour venir. Si, son, est-ce ? Un contraire, contraver ! Parade pour venir ! Cavale, Parade. Cavalo ici. Si. Toutes, Odite. Labour, Sperance. Va de la bourreur. Corsor, Obeyant. Les mains, tu m'asso, Didi ! Escolte bene. Diomasono la cause. Escolte bene. Si, son. Mandé, mandé ! Que ? Elle n'est pas protégée son or à la fin de la fin de la fin de la fin. Vous allez m'en prendre des villageois. Nice, je vais prendre les deux, c'est ok de chair. Je ne sais pas trop. On a fait bruit depuis tout à l'heure. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je développe l'inimité. Fais la télé ! 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 Ils font quoi mes cavaliers là ? Ils vont se soigner, ce n'est pas grave, mais ils sont un peu cons là. Fais la télé ! Fais la télé ! Oh non ! Depuis combien de temps vous dormez vous ? Ça n'est pas très longtemps que vous dormez Je ne veux pas de nourriture Wow 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 Je suis dead là ? Je fais beaucoup là ! Je ne devrais pas annuler mon âge Je ne sais pas quoi faire en ce moment là Je ne devrais pas annuler mon âge Je ne sais pas quoi J'en ai pas les gens celles Je ne sais pas commenter Et qu'il y a pas de mots Je ne sais pas quoi C'est un petit plus Encore une fois Encore une fois Faites les les aves Allez nous les ! Je ne vois pas comment je... Il faut tenir parce que du coup moi j'ai passé l'âge pas lui, il faut que j'aille prendre des... Potentiellement des résistances en plus... Il va falloir des archers, je ne vois pas comment je suis hors de là sans archers... Il en sait beaucoup trop lui... C'est la merde l'équipe ! On est dépassé là ! On est dépassé le coup grave, on n'est pas à dire... On est dépassé là ! On est dépassé... On est dépassé... On est dépassé... On est dépassé... Faut tenir ! Faut tenir ! On a passé l'âge, nous ! On ne va jamais tenir Je ne vois pas dans quel monde on tient, là J'aurais pas dû passer l'âge J'ai l'impression que je vais contre une IA Et là, non, là, il faut d'abord un peu voir si le mec qui a bu une armée Tu vois, c'est toujours le truc, si tu passes l'âge trop tôt C'est justement ce qu'on a dit dans la vidéo de présentation de Marineland Si tu passes l'âge trop tôt et que l'adversaire le remarque Il peut bu une big armée et tu n'as jamais le temps de prod C'est vrai que normalement, tu es un peu censé jouer H2 De fight et tout Et ensuite, passer l'âge plus tard Allez, j'en fais une d'air Mais j'aimerais bien ne pas retomber contre le platine, là Mettez-moi un autre joueur, un joueur de mon niveau À tous les coups, j'entends croûte le même mec Je vais jouer un rush anglais dégueulasse, puis c'est tout Après, je peux jouer un mongol tour, là aussi C'est vrai que mes mongols, mon main, c'est les mongols, les gars Juste que français, c'est un peu simple à jouer, donc c'est chill Tu n'as pas besoin de te reprendre la tête Mais mon main, c'est les mongols Je ne sais pas si c'est fort, si tu devais deux, là Je ne sais pas si c'est fort mongol marchand, encore Oh, il y a du nomade maintenant Ah, c'est encore rapide Ah, mais attends, je vais lancer une game normale Parce que je pense qu'en fait, c'est juste qu'en ranker, il n'y a personne Vas-y, je lance une game, mais en normal Je pense qu'en ranker, il n'y a juste pas beaucoup de joueurs Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en classique En plus, ça laisse plus de map Vas-y Vas-y, on fait ça Je suis un nomade, là Nomade, c'est vachement bien Parce que vous ne connaissez pas, en gros, dans Adjobs of Power, quand tu lances une game Tu as déjà ta base centrale Et en gros, nomade, tu apparaînes n'importe où sur la map Quand tes peons apparaissent n'importe où sur la map Et tu n'as pas de base centrale qui est créée Donc tu peux la créer un peu n'importe où Et c'est vachement intéressant Et nomade A8, là On va voir si on proc plus vite en normal ou en ranker J'impression que ça parle TFT vers son moyen âge Oula, ça n'a rien à voir avec TFT TFT, tu peux jouer avec tes pieds Ah ouais, non Même demain, ça ne suffit pas Ouais, je pense qu'il y a des joueurs plus haut niveau, bien sûr Et malheureusement J'ai encore le truc nomade Après, je pense que personne ne lance des 1v1 nomades dans leur vie Mais ouais, c'est ça qui est dommage dans ce genre de jeu très élitiste C'est qu'il ne va rester que les meilleurs joueurs Les casus, malheureusement, relancent plus de game très vite Donc tu finis par te retrouver qu'avec les monstres du jeu Et à ton tour de devenir un monstre Ouais, 18h30 la finale pour Marine Lord Ou 18h je crois C'est un peu, il y a les deux qui ont été annoncés Bon, il n'y a personne en fait Anglais, j'aime bien Français, j'aime bien Je crois que c'est les Ottomans Mongols Claire de montagne Allez, je vais jouer anglais Qu'est-ce que sont les anglais Oh la map de con, je te jure En plus j'ai l'impression que les anglais, ça l'a éclaté Enfin quoi que, éclaté, non Elle est assez petite la map Il y a beaucoup de bois Mais map de con, ouais C'est Marine Lord qui le dit, pas moi Allez, celle-là, je la gagne Et je m'en vais comme un prince Anglais, chéri, top tier sur ce map Let's go Merci Marine Lord On a pris des meilleurs Ce que je vois, c'est que tu as déjà tous tes moutons dès le départ C'est quoi ? Bon j'en rate pas mais je me dis qu'il y a plutôt trop de moutons de toute façon. Par du principe qu'on les a... Ah ouais d'accord map de con, ok j'ai compris le map de con. Faut mieux que je comprenne ce qu'il y a au centre. Ok d'accord c'est giga ouvert au centre. Je suis pas sûr que ce soit ouf pour les anglais là. Quoi que si j'arrive à faire un petit wall et ouais un petit goulet d'étranglement. Jamais je vole moi. Trop de ressources de wall là, on va pas wall. Je suis anglais. Je suis anglais. 40 euros. Ouille le jeu. Ouais mais gratuit sur Evoque Game Pass. Haha. Mais là tu peux plus rien dire. Attends est-ce que ce serait pas rentable de mettre une tour dès maintenant en vrai ? Ah non mais ça me coûtait trop de bois oui bah oui. Je suis en mode il s'y attend pas à ce que je mette une tour early. C'est peut-être un truc de con hein. Genre une tour là là qui me sera utile après. Je passe là je vais faire ça je pense. Ah ouais déjà toi oui c'est normal. Normal du coup je vais en mettre 4. Pas bien placé à ça de conseil mais c'est pas grave. Pas la restart. Pupipao, pupipao, pupipao. J'erγο. Bonne journée. Bonne année. Va bien. Bonne année. Est-ce qu'il a pris de la pierre, le Bulg ? Elle a sa pierre. J'pense pas qu'il a pris de la pierre, le Bulg ? Il joue quoi d'ailleurs ? Malien ? Elle est où Jeanne d'Arc ? Pas de pierre, pas de pierre le Bulg. Je vais tirer l'attention ailleurs. C'est quoi ? C'est quoi ? Il avait de la pierre ici aussi. Je sais pas si je le verrais s'il avait pris. Est-ce que oui ? Pas de position là. On voit tout. Non ! Je suis dégoûté. Il l'a pas tapé. J'ai récupéré mes ressources. Soyons patients. Soyons patients. J'hésite à mettre une tourelle quand même un moment. Je suis dégoûté surtout. J'hésite à mettre une tourelle. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous faites vous ? C'est sympa ça mon bro. Qu'est-ce qu'ils font les villageois là ? Ils sont cons. Ils ont essayé d'être cons. Ok. Il faut de la bouffe à tout prix, de la bouffe à tout prix. En tout cas, on ver Tonneau bandit. Peut-être que le rule ? Mais tes pas, on verrez au public. Namely. Je sais pas ? Là, je sais pas. Et là, je vois. C'est pas grave à toutètres. oft point C'est pas grave sur le décès. C'est impику par la bouffe à tout prix. C'est готовé. Beaucoup s'int桂 Parfix en fil. Le coté des villes d'unis d'unis. C'est vous un et son. Dés extraordinaire, sans te mettre en place. Ok j'ai l'heure ce qu'il faut Pourquoi vous dormez là ? Bossez wesh Et bosse tout aussi là Donc j'ai eu deux reliques à côté J'ai gagné ça mais bon On aime la grid Procaine Jeanne d'Arp Ah c'est dément Chaque fois que je rush là Je me fais des montres Je joue pas assez la cheveux d'al Faut que je step up à la cheveux d'al Aïe 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 Je suis battu Je suis battu Je suis battu Je fais trop le Le rusher écho Comme ça on était en 2v2 3v3 Pour me permettre Vas-y j'en relance une dernière Et là je fais un cheese A l'aveugle les frères A l'aveugle Vous allez voir le cheese Le plus éclaté au monde Mais si ça passe C'est big Dur dur ce jeu Ouais Dur ça dépend de qui tu joues Si tu joues des gens de ton niveau Non Si tu joues des gens de ton niveau Non 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 Mais là est-ce que c'était le cas Je sais pas On a des heures de jeu quand même On a des heures de jeu Mais ouais niveau 309 Moi je suis combien ? Je dois être niveau 150 Mettez moi niveau 150 Qu'on ait une bonne game 300 c'est qu'il a le double de temps Enfin je sais pas si Je pense que c'est quand même plus dur De monter de 30 à 31 Donc ça veut dire qu'il y a quasiment Le triple du temps de jeu de moi Ça veut pas tout dire Mais ça veut dire quand même quelque chose En fait ça le problème C'est qu'il va rester que ces mecs là Sur le jeu Que les mecs giga Gigabon C'est un peu un problème Parce que du coup ça peut décourager Les nouveaux joueurs là Qui se connectent À apprécier le jeu Parce que si tu te fais torcher C'est compliqué Je vais te coacher cette semaine Tu vas aller boire Ouais je pense Je pense que Je pense qu'il y a moyen Que j'apprenne 2-3 trucs Pour vraiment déjà Pour pouvoir monter À ce niveau là Ouais c'est 58 là Ce qui est beaucoup Quand même J'estime quand même Avoir beaucoup joué Tu vois 617 parties jouées Quand même Avec 50 games personnalisés Après moi je préfère le jeu en team J'avoue Auprès le 1-20 J'aime bien Mais je préfère vraiment Le jeu soit en FFA J'adore le jeu en FFA Chacun pour soi 8 ça c'est incroyable Et j'adore le jeu en 2v2 3v3 J'adore J'aurais bien aimé finir sur une FFA Mais vas-y On va squatter une FFA On va squatter une FFA En mode soum-soum FFA nomade Mon rêve Tu vois les mecs Ils font ça FFA nomade Ça se lance des petits lobbies C'est vraiment mon mode préféré FFA nomade C'est vraiment mon mode préféré Même si du coup C'est pas le truc le plus équilibré Parce qu'il y a des mecs Qui peuvent entre guillemets Se mettre à deux sur le même Et tout tu vois Mais vas-y Ça fait partie du truc Mon heure de jeu 650 je crois Ouais 659 heures de jeu Quand même sur Sur A.E. Donc dites-vous Que les mecs que j'affronte Dans mon minimum Je sais pas 2005-3000 Donc ils sont Tu vois moi je clique encore Je clique encore beaucoup de choses Parce que c'est mon jeu chill Donc tu vois je suis pas un full opti Je pense que ça clique pas beaucoup en face Ça joue à la Marine Lord Tout est auto-bind Tout est bien pensé Moi je galère encore un peu A.E. 4 Ou tous les A.E. Je connaissais pas Alors j'ai joué au premier A.E. Mais j'étais vraiment petit Mais j'ai jamais poncé un RTS C'est le premier RTS que je ponce à A.E. 4 On va faire les maîtrises des classes Ça donne full XP Ah Cachette Y'a personne là Mongol Vas-y je prends ma revanche sur les Anglais Mais il y a personne en face de moi Les Anglais sont pas très forts Ouais il y aura Gotha pour la finale ce soir Ouais je vais me mettre un peu aux nouvelles SIV J'avais testé quand même un peu japonais Forcément Jeanne d'Arc Byzantin j'ai pas trop capté J'avais essayé une fois Un peu SP Byzantin Bah c'est pas C'est quand même assez fort Ouais c'est madère C'est madère Et au plus on se sera fait full déchiqueté Mais on aura appris On aura grandi Et tant que Marilord gagne Ça sera une belle journée pour A.E.4 La petite finale se joue avant ou après ? Normalement ils vont faire petite finale Into Grande finale Donc en fait ça dépend de quand finit la petite finale S'ils font une longue petite finale Bah ça va peut-être retarder la grande finale Oh Nikov Ah c'est mal Il traîne contre Nia Il a raison Il traîne son petit Biorus Col français Col français On a pris Mongol contre Ottoman C'est pas sûr que Mongol soit vraiment fou sur Col français Mais bon je les aime vraiment bien C'est pas sûr C'est pas sûr C'est pas sûr C'est pas sûr C'est parti. Il peut y avoir de l'histoire sur un jeu comme ça. Je pense que tu as moins de 15 ans. Déjà, mon profilage est sûr à 90%. Et sinon, pour les mêmes raisons qu'il y a de la confusion même dans les échecs ou quoi ? Si j'ai le temps de faire un tour complet, je ne crois pas. Il va falloir que j'anticipe pour les serres. Ok, qu'est-ce que tu fais toi depuis longtemps en plus ? On a eu beaucoup de moutons du coup. Ok, vas-y. Fou le tryhard cette game. Ok. 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 Ok hhh. Ok. 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 monitoreار Allo ? Allo ? Allo ? Sous-titrage ST' 501 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 Nice Nice Sous-titrage ST' 501 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 Quelle heure il est là le chat ? 15h54 J'ai une dernière idée J'ai une dernière idée D'ailleurs je vous rappelle qu'il y a le concours pour le PC Asus Une valeur de 2000€ à gagner Honnêtement c'est un gros gros cadeau Pour ce début d'année Profitez-en Attendez Attendez J'aurai 2-3 trucs sur le jeu Ouais le PC il est juste là l'équipe Pour vous le faire gagner C'est une très très belle config Il y a le lien qui va tourner dans le chat si vous voulez aller voir la config Plus de 2000€ vous pouvez faire du gaming, du montage, du graphisme Tout ce que vous avez besoin Sur un écran 14 pouces Avec écran OLED en plus de ça Et surtout un poids de 1,5kg Le truc est béton honnêtement Et on termine mesdames et messieurs avec une petite surprise Je vous en ai parlé depuis tout à l'heure C'est la nomade qui part La nomade avec des random Ça part Oh bordel La nomade qui part Et je m'arrêterai là-dessus les gars Là je m'arrêterai là-dessus Au moins vous découvrez le mode nomade Donc oui tu prends le cas du racisme C'est pas bien La nomade à 8 Chacun pour soi Je suis le seul anglais Je suis tombé anglais Parce que du coup c'est aléatoire Tu peux mettre les classes aléatoires C'est quoi le mode nomade ? En gros t'as pas ta base qui est déjà constituée Faut essayer de trouver un emplacement Et voilà Et à partir de là Chacun pour soi Grande map Il peut y avoir 3 bases côte à côte Il peut y avoir Toutes les bases au même endroit Enfin bref C'est assez fou C'est assez fou Vous allez voir Ça change pas drastiquement le jeu Mais tout a une saveur plus différente Parce que du coup On a pas tous les mêmes timers de départ Tu vois On a quand même du prendre du temps Pour trouver leur base L'idée c'est vite trouver l'endroit Pour poser sa base Puis j'ai pas le bind Où je peux savoir Que font mes peons inactifs C'est dommage J'aurais du bind avant Quoi après cette semaine Bah mardi déjà La grosse soirée Apex Ok ça va partir La nomade L'enjeu de semaine Ouais Oh il y a le match de l'Ole Justement Je crois que c'est mercredi Ou jeudi L'aventure continue en play-off Jeanne d'arc français En romain Ayoubi Japonais Japonais Dragon Ok 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 Ça va être vers là Chez Wab J'ai déjà un mec qui est quitté Génial J'ai pas mon bind de près Tu vois là je vois que le violet Il est pas trop loin de moi Tu vois lui là Je peux pas le défoncer Ah non il y a J'ai bien envie de voir où est-ce qu'il va Alors le truc c'est que si je perds mon roi Je perds la game C'est là toute la particularité du jeu Tu dois protéger ton roi jusqu'à la fin Ça aussi c'est un bête Oula lui aussi bleu ciel qui est vers chez moi J'aime pas trop ça J'ai l'impression qu'on est trois dans ma zone Ici c'est ma zone Si vous venez à côté vous serez éliminés Vous en prenez à Edouard le sec Bande de fous Donc tu vois là je construis ma première base au départ J'ai choisi mon endroit sur la map Ensuite je vais devoir scooter autour Voir qui sont mes ennemis prioritaires Il y a des mecs qui font pareil ici Et puis à la fin il en reste plus que deux, trois Et puis toute la map est à nous Il y a des serres Ici il y a de la gold Ici ça va être une bonne zone Je pense qu'il y a un mec qui s'est peut-être mis dans le coin Ah bah non c'est une montagne Il y a peut-être un mec qui s'est mis là D'accord que le roi il sert à rien à part l'armée Ok Alors après est-ce que j'ai un scout gratuit Ou est-ce que je dois le craft Oh lolo Je dois le craft Le craft direct pour aller scooter Prendre du mouton Pas trop mal comme position de start Je suis dans un angle de la carte J'ai un peu de bois, un peu de bouffe On a besoin au début C'est pas le plus opti Mais de toute façon tu cherches pas forcément l'opti en nomade Je sais pas quoi faire du roi Ils font quoi du roi les gens dans ce moment là Ils le mettent juste à la baraque Allez on va essayer de trouver des ennemis dans les environs Savoir si la zone est safe Il y a deux doigts d'aller chercher les serres dès maintenant Je suis sûr que ça peut être fort sur le long terme S'il n'y a pas grand monde dans cette zone là Ils sont à moi Si un mec a mis son forum là il est trop bien Mais normalement il aurait déjà attaqué les serres Personne par ici Personne par ici Plutôt une bonne nouvelle La map elle est un peu compliquée Je vais pas aller trop loin Je vais chercher là bas Alors là si j'ai tout l'angle que pour moi je suis trop bien Si j'ai ce quart de map pour moi alors qu'on est 8 Ce serait fou hein On est 7 je crois qu'il y a un mec qui a déco Un français en plus Ça me parait trop beau pour être vrai Ouais je peux aller scout avec mon roi Ok on a trouvé le bleu ciel déjà Le plus proche pour l'instant c'est lui Ce qui est plutôt assez loin Il est coeur de map C'est pas mon dos On se coûte un peu avec le roi En vrai en vrai les gars là On a un start de fou hein Faudrait que je me wall très tôt en vrai Si je suis seul Parce que le temps qu'ils se battent Je peux me wall moi Analyser la map bien wall On est-il pas hein J'ai deux packs de cerfs Ces deux gold je peux les protéger Là je peux voilà Garder le contrôle de cette montagne Je suis à deux doigts de faire ça Parce que je vais prendre les deux packs de cerfs Mec il n'y a personne dans ma zone Alors ça c'est le rêve en nomade Voilà ça c'est un certain nombre Parce que les mecs qui se fight là Ça doit se fight déjà ici Bah forcément ils sont très concentrés Les gars c'est ma game Les gars c'est ma game Attends lui faut pas trop que je le perde de vue Si il meurt j'ai perdu la game Entre la baraque Et donc je me disais bien que je trouvais pas de moutons Ils sont tous ici Vas-y je vais aller scouter un peu tout Les infos que j'avais besoin On va commencer à se développer sur la map Je vais faire des murs en pierre très early Je crois que je vais avoir le temps Je vais avoir le temps de m'installer dans la game Le jaune est tout en bas Ces ressources là qui peuvent être très cool Je vais aller Je vais aller C'est le GFFA ? Ouais ! Ouais c'est tout le monde du GFFA Effectivement la cam' est pas au meilleur endroit possible Ok on va pouvoir passer l'âge Pas forcément le rush Ok on a trouvé un autre adversaire ici Ah bah ça bosse hein ! Tout le monde a son poste On va avoir ce deuxième pack de serres Ça envoie Brouette On va triple TC Triple TC full wall Je reconnais hein ! C'est une victoire ça ! C'est une victoire ça ! J'ai un grand là ! Le grand coup de serre C'est une victoire ! Lorsée et la mort Les gens y envoient C'est une victoire du GFFA Je n'avais pas traversé autrement Il y avait là La prochaine ouverture Ok Je n'arrivais plus à rentrer chez moi On est bien, on est bien, on est vraiment bien Où est-ce que je vais mettre mon deuxième forum ? Il y a un monde où je le mets là-bas Il y a un monde où je le mets là aussi Il y a un monde où je vais Je vais savoir à quel temps c'est l'adversaire sur ma gauche Le plus proche Je vais creuser comme ça Ok Ok, il est là le violet C'est lui que je vais devoir wall en faire je pense Il vient Ah non, il passe à H3 là J'ai un monde J'ai un monde J'ai un monde J'ai un monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hmm... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501